La bibliothèque de Tanda La bibliothèque de Tanda est complètement dégradée et nous allons la rénover très bientôt et nous allons l'ouvrir. La bibliothèque de Tanda, inaugurée par le sous-ministre, effectivement à l'époque c'était le professeur Menzien, nous avons bénéficié d'une opération d'équipement. 80% des équipements sont livrés mais il manque un matériel concernant la reprographie. Malheureusement il n'est pas disponible sur le marché national, c'est un problème national actuellement. Nous devons absolument le trouver pour pouvoir enfin ouvrir cette bibliothèque de Tanda. Mais néanmoins il faut savoir que dans chaque faculté il y a une bibliothèque. Voilà pour ce qui est de la bibliothèque. Il y a une question qui a été posée concernant les chiens errants et l'entrée de Amiouk. C'est effectivement, nous avons saisi M. le Président de l'APC, concernant les chiens errants jusqu'à ce jour, nous n'avons pas reçu de réponse. Concernant l'entrée de Amiouk, l'entrée à Bastos par Amiouk, la route était droite, il y a des gens qui se gardent sur la file d'Aouk, il y en a qui se gardent sur la file de gauche. Et après deux voitures ne peuvent pas se croiser, il n'y a pas assez d'espace. Et l'entrée d'une université, il y a beaucoup de fonctionnaires véhiculés, il y a même des étudiants véhiculés. Ça provoque des bouchons énormes. Nous avons sollicité l'APC, ça fait plus de deux ans. Ils ont, à la veille de la visite de M. le ministre, il s'agissait de M. le Président, première visite, des plaques ont été installées, stationnement interdit d'un côté. Il suffit de respecter ces plaques et le problème serait résolu. Par la suite, les gens ne respectaient pas les plaques. Moi-même, j'ai sollicité les services de police. Pourquoi vous n'intervenez pas ? Il suffit de mettre deux, trois fois des sabots et c'est terminé. Les gens ne vont plus. La police ont été très claires avec moi. Il n'y a pas un arrêté municipal. J'ai appelé le président de l'APC. Je lui ai demandé, M. le Président, il n'y a pas un arrêté pour faire respecter ces plaques. Il me dit, non, il y a un arrêté. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me transmettre une copie ? Il me dit, oui, faites-moi une demande. C'est déjà aberrant. Il me dit, il faut faire une demande pour recevoir une copie d'un arrêté. Maliche, j'ai fait une demande. Jusqu'à ce jour, ça fait plusieurs mois, jusqu'à ce jour, je n'ai pas reçu de réponse. Moi, je n'ai pas vu cet arrêté. Je ne sais pas s'il existe ou non. S'il existe, on peut le faire valoir devant la police et ils vont faire respecter l'interdiction. Nous souffrons. Voilà. Je vais répondre par rapport à la commission éducation qui a rendu visite à l'université, effectivement, le 4 septembre. C'était lundi 4 septembre. Juste avant le mois de septembre, fin août, nous avons été sommés par notre ministère de mettre en place des cartes multi-usages à tous les étudiants. Nous avons essayé de... Déjà, même... C'est une dépense non prévue. Nous n'avions pas l'argent. Nous avons sollicité toutes les entreprises qui produisent ces cartes. Il y a une forte demande à l'échelle nationale. Toutes les universités demandent la même chose. Parce qu'il n'y a pas que notre université à laquelle on a demandé de mettre en place ces cartes. À ce moment-là, nous avons déjà programmé une réunion, bien avant que je reçoive le document sur la commission, pour le 4. Et c'était une réunion très urgente à l'époque parce que la rentrée était programmée pour le 9 septembre. Tous les vice-recteurs étaient mobilisés à la réunion. Le secrétaire général, tous les sous-directeurs. Nous avons même associé les directeurs des oeuvres universitaires. Nous cherchions une solution pour mettre en place ce système de cartes. La personne... Donc, il ne pouvait pas être absent à la réunion. Nous en avions besoin de tout le monde. La personne qui a reçu la commission, c'est un ancien secrétaire général de faculté. C'est un ancien sous-directeur des finances. Il maîtrise très très bien tous les dossiers de l'université. Néanmoins, le lendemain, nos portes étaient ouvertes. La commission pouvait avoir l'information qu'elle voulait. Elle peut jusqu'à présent se déplacer, voir à n'importe quel vice-électorat, avoir l'information qu'ils veulent. Nous ne nous fermons pas à l'université, ni aux élus, ni à quiconque. Et une année avant, j'ai moi-même reçu cette commission et j'ai lu par la suite le rapport du monsieur le président de la commission. Il m'a reproché. Pourquoi ne pas accompagner pendant toute leur visite, qui a duré deux ou trois jours ? Monsieur le président, j'ai un agenda, j'ai un travail, je vous ai reçu. Après, vous pouvez aller voir n'importe quel responsable de l'université. Mais je ne l'ai pas fait exprimer. Monsieur le président, soyez raisonnable, soyez raisonnable. Vous étiez destinataires d'un télégramme. Un semaine avant, j'ai bien dit un semaine avant, vous aurez dû prendre votre production. Vous ne travaillez pas seul à l'université. Vous avez des collaborateurs, vous avez des vestibules, vous avez des doigts, vous avez des seuls, je ne sais pas, le d'acteur administratif, mais pas au pouvoir de déléguer un chargé de la sécurité. Moi, je considère que c'est une humiliation pour l'Assemblée parce qu'il y avait un incident lors de la vie de ministre de l'Enseignement supérieur. Je suis vraiment désolé, je ne suis content de personne, je n'ai aucun problème avec personne, je suis là, nous sommes là pour accompagner l'université, nous avons l'habitude de travailler avec l'université, nous avons organisé plusieurs colonnes scientifiques avec l'université, nous avons tous les ministres qui sont visités, qui sont vilatisés nous ont, nous les a interpellés, nous les a interpellés. C'est leur rôle de l'île de transmettre les donnaux des citoyens, de soulever les problèmes de la Ouiraïa. Mais je ne suis content de personne. Moi, je suis de mon rôle, mais délégué à charger de la sécurité pour recevoir les membres de la Commission, c'est vraiment, je suis désolé. Non, M. le Président, non, M. le Président, non, 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 nos portes étaient ouvertes le lendemain, non. Laisse-moi terminer, vous n'avez pas d'abord d'humilier une assemblée de la République, une institution de la République. Je suis vraiment désolé, vous étiez destinatien, d'un délégal une semaine avant. Vous aurez été prudent de vos portes ici. Notre réunion a été programmée avant, et c'était urgent. C'était urgent. Non, 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 je vais vous répondre. Tant que vous m'interpellez, je vous réponds. Soyez raisonnables. Améliaments de respect pour l'Assemblée. Améliaments de repopérés élus. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous ne sommes pas là pour vous créer des problèmes. Moi, ça m'intrigue. Et que ce soit l'égal garantie à la tête de l'université. Nous sommes là pour l'attraver avec tout le monde. Avec tout le monde. J'ai bien vu tout le monde. Mais avec vos poids, le délégué à charger de la sécurité, pour recevoir les membres, les élus d'APE, c'est une honte pour nous. C'est une honte pour nous. Vous étiez destinataires d'un délégué un chemin avant. Un chemin avant. Pourquoi les autres d'où, le long de même, la commission a été reçue par les d'où ? Nous les avons libérés dans la réunion. Non, monsieur. Si. Je suis désolé. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes là des unités qualisées. Nous sommes là pour sauver les problèmes d'Aoumi Laya. À l'année, les directeurs n'avaient d'exécuter. Il y a des ministres qui disent, ça n'a pas été plus, je ne veux pas dire, qu'est-ce que ça doit être dit aujourd'hui ? Nous sommes dans notre rôle de sauver tous les problèmes. Sans complexe. Mais je n'ai jamais eu de problème avec tel directeur, la telle directeur, même avec monsieur Wally. Nous sommes là pour sauver les problèmes. Mais ça ne veut pas dire que je suis content de vous. Les problèmes d'université existaient depuis des années. Mais tu avais dit dans l'air ? Depuis des années, à t'il y a 15 ans à voir, à l'avenir des problèmes. 20 ans, si je n'ai pas plus, il y a des problèmes d'université qui existaient depuis... depuis 15 ans d'années. Mais, lorsque j'avais suivi les problèmes de mon enministre, ça ne veut pas dire que je suis content de vous. Je n'ai jamais eu de travail pour l'ancienne avec vous. Les gens ne sont pas en train de faire. Mais il n'y a eu des problèmes de politique, inutile. Je n'ai aucun problème ni avec le réacteur, ni avec les gestes de réacteur, ni avec les... Mais nous sommes là, autant qu'élus, c'est un devoir de surlever le problème de l'Université. de l'Université. Je n'ai dit qu'il n'est pas. Ça veut me surlever le problème. Mais ils n'ont pas dit que ce n'est pas dans le droit. Il ne faut pas avoir le complexe de surlever le problème. me recevoir les membres de la Commission par un chargé de la sécurité à M. le réacteur sur l'humiliation pour l'Assemblée. Je suis un accès et je t'en ai ce qu'il y a de chance. D'ailleurs, je vais informer l'Assemblée. J'ai 6 équilibres. Parfois. J'ai 6 équilibres. J'ai 6 équilibres. Nous ne leur avons fermé aucune porte. Non. Toutes les portes étaient ouvertes. Alors, que la question concernant les... J'ai parlé de passe d'arroi dans un groupe. Pourquoi vous vous sentez concerné ? Pour quelles raisons ? Moi, je sais qui est concerné. Mais je n'ai pas voulu le dire. Non. Il y a des gens qui m'ont demandé des passes d'arroi. Eh bien, c'est fini les passes d'arroi. Monsieur le Rangé des directeurs, il y a des spectateurs qui ont été bien ce que je vous dois. Avec bien ce que je vous dois. Et la cité, une institution. Donc, ça déclaration et la cité, une acquisition. Et donc, je respecte les institutions. Et ça, des acquis. Quelles institutions ? Toutes les institutions. Toutes les institutions. Non ? Non. Merci. Un peu de sérogène, un peu de sérogène s'il vous plaît, un peu de sérogène. J'espère, j'espère, j'espère... Et je veux pas, il va faire un peu. J'espère pas. Parce qu'il a fait agir une solution de l'intérêt. Un peu de sérogène. Et pas un, un peu de... Rappelle, la paix, ou de la jocke dalle, Attends, vous... Faut-il que je rappelle au début 2021 et avant une table sur laquelle des produits illicites de la drogue se vendaient au fur et au sud de tout le monde ? Faut-il que je rappelle que des armes blanches circulaient. Faut-il que je rappelle que les fonctionnaires, les étudiants, fuyaient l'université à 14h. Ils ne pouvaient plus. Nous avons même des enseignants-chercheurs partis à la retraite avant l'heure. Ils ne pouvaient plus supporter le climat qu'il y avait à l'université. Et oui, j'ai fait appel à une société de gardiennage. Nous avons amélioré la sécurité. Nous avons installé des caméras de surveillance. Nous avons réorganisé tout le schéma de sécurité au niveau de l'université. Et aujourd'hui, les citoyens de Tiziouzou peuvent envoyer leurs enfants à l'université pour étudier en toute quiétude, dans la sérénité. Moi, partout où je passe en ville de Tiziouzou, on me remercie. Les citoyens me remercient. Parce que moi, j'ai pris des risques en éliminant la vente de la drogue à l'université. Il n'y a aucun étudiant sanctionné arbitrairement. Mais je ne dirai pas plus. Il y a des rapports, il y a des commissions. Ce n'est pas le recteur qui sanctionne. Mais il n'y a aucune personne sanctionnée d'une manière arbitraire. Je le répète. Quant à certains mots que j'ai entendus, corruption électorale, j'ai dit au ministre, tout va bien. Moi, je me bats jour inouï pour arracher des moyens pour l'université. Et maintenant, on me dit, j'ai dit à monsieur le ministre, tout va bien. Ça y est, on n'a besoin de rien. Tout ça, c'est des mensonges. Les gens qui tiennent ces propos, ce sont des gens qui veulent faire de l'université leur fonds de commerce. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà le mensonge pédagogique devant le ministre de la Couture. Le mensonge également à la manipulation politicienne que nous avons vécu l'année 2016. Avec le conseil ministre, c'est l'Épité à Bastogne, dont on a ramené des innovateurs pour rencontrer le ministre hors superniers. Merci, merci monsieur le gouvernement. Je dirai, je dirai, je dirai, je dirai, je dirai, je dirai toute la Commons, c'est ce qui est du fondamentalement, rapport à cette politique, de venir dans un rassemblement, davantage de la communauté universitaire. nous allons casser l'une d'un peuple et permettre à tout le monde de s'exprimer et de toute une vérité, toute une réalité, de voir que tout son propre place. Alors je suis disponible à tout le monde. Merci M. Kamala, à vous abonner d'un produit.